Henri Désiré Landru est dans son box. Son procès peut avoir lieu au tribunal de grande instance de Versailles. Il est accusé d'escroquerie par contrat de mariage, ainsi que du meurtre de dix femmes et d'un enfant, commis il y a près d'un siècle à Vernouillet et à Gambay dans les Yvelines. Les étudiants de l'association juristribune de l'université de Versailles-Saint-Quentin ont décidé de remettre à l'ordre du jour cette affaire, déjà jugée en 1921. Henri Désiré Landru avait alors été condamné à mort dans cette même salle. Mais cette fois-ci, le jury pourrait prendre une autre décision. En glanant des faits, des événements, en se remettant aussi un peu dans le contexte de l'époque, on a pu comme ça construire nos argumentations, nos plaidoiries, et se faire aussi une conviction, parce que c'est quand même un sujet qui a été un sujet à polémique. Et puis il a fallu nous aussi qu'on se fasse une idée de la culpabilité ou pas de M. Landru. Toute la difficulté, elle était justement de ne pas se laisser totalement influencer par le procès qui s'est déroulé à l'époque, et de pouvoir vraiment conserver une certaine improvisation au moment de la reconstitution du procès. Cette reconstitution permet aux étudiants de vivre un procès, ce qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire au sein de l'université. Ils ont essayé au maximum de restituer tous les éléments du dossier, à commencer par les preuves et les témoins. C'est un travail de recherche, donc il suffit de chercher sur internet, il faut vraiment croiser énormément de sources, parce qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi, dans des livres, dans des archives, on a passé des coups de fil. C'est vraiment un travail de recherche approfondi, qu'on mixe ensuite avec des connaissances juridiques. La défense aura été plus convaincante cette fois-ci qu'en 1921, puisque l'accusé a à nouveau été reconnu coupable, mais seulement condamné à la perpétuité. Désolée, je le fais.